M. Poplin. Oui, double remerciement, M. le Président, d'abord pour me donner la parole et pour le travail solide, précis et complet que vous avez effectué de manière réfléchie et je pense sans a priori sur le sujet aussi sensible que complexe de l'indignité nationale. Je crois en effet qu'il était utile que nous disposions pour alimenter notre réflexion et forger notre conviction de références historiques et juridiques documentées. C'était nécessaire pour éviter deux écueils, celui qui aurait consisté à écarter d'un revers de main l'idée de réactiver dans notre droit le crime d'indignité nationale ou toute autre forme de peine de dégradation civique, dispositions qui ont existé en certaines circonstances de l'histoire de notre République. L'autre écueil, c'eût été de nous précipiter dans le vote d'une loi d'émotion, de réaction ou de circonstance, comme nous en avons trop souvent connu au cours de précédentes législatures, sous le coup de la légitime indignation suscitée au sein de la représentation nationale, comme dans l'opinion publique, par les actes ignobles perpétrés sur notre territoire par certains individus de nationalité française. Pour ma part, votre travail, M. le Président, a contribué à faire cheminer mon opinion qui n'était pas arrêtée sur le sujet. Et même si j'avais pointé des références historiques que j'avais qualifiées d'hasardeuses lors de notre débat en séance publique du 4 décembre sur la première version de la proposition de notre collègue Meunier. Ce travail me conforte, en tout cas dans une conviction. C'est que les idées qui peuvent sembler frapper au coin du bon sens peuvent resceller des vices cachées lorsqu'on y regarde de plus près. Autre manière de dire que parfois l'enfer est pavé de bonnes intentions. En effet, le principe consistant à soustraire à la communauté nationale, ce qui veut dire en l'occurrence, en conséquence pratique, privé de droits civiques ou interdire l'accès à la fonction publique, avait un sens en 1944 lorsqu'il s'agissait, vous l'avez dit, de sanctionner des citoyens qui avaient collaboré avec l'occupant nazi et pour lequel ce type de sanctions avait incontestablement un impact sur des personnes qui étaient souvent d'ailleurs des notables et qui aspiraient à appartenir à la communauté nationale, voire même davantage à l'incarner. Vous avez raison, chers collègues, excusez-moi, c'était dans la foulée de l'emballement. Il s'agissait d'une forme de sanction pour crime politique que seules les circonstances exceptionnelles pouvaient rendre entendables et justifiables par dérogation aux principes traditionnels de notre droit républicain qui ne reconnaît pas le crime politique. Cette sanction trouvait sa justification, vous l'avez dit aussi, dans la volonté de mettre à l'écart ce dont on considérait qu'il devait être empêché de prendre part à la reconstruction du pays et de la démocratie. Rien de comparable avec la menace à laquelle notre pays est aujourd'hui confronté. Qui peut en effet imaginer que l'obscurantisme qui embrouille l'esprit d'un terroriste, avant, pendant ou après qu'il ne passe à l'acte, le conduise à être impressionné par le risque d'indignité nationale qu'il serait susceptible d'encourir ? Au mieux, la perspective d'une telle sanction lui inspirera la même crainte qu'un pistolet à bouchons. Et au pire, et il me semblerait peu sage d'écarter ce risque, une telle peine pourrait devenir une sorte de médaille du travail des terroristes dont chacun connaît le goût pour la martyrologie. Je veux en terminer par une conviction que j'ai forgée à la lecture du travail de Jean-Jacques Urvoise, notamment lorsqu'il évoque la manière dont la République a traité, cela a déjà été rappelé par Alain Touré, à la fin du XIXe siècle, le cas des anarchistes. En leur refusant le statut de martyr judiciaire, en faisant le choix de les traiter non pas hors de la République ou hors de la Nation, mais tout simplement comme des accusés de droit commun, ceux qui nous ont précédés ont, je crois, montré un chemin. Pour moi, les crimes commis par les terroristes aujourd'hui ne méritent pas d'être distingués par une peine particulière. Ils doivent être sanctionnés sans faiblesse, mais pour ce qu'ils sont, des crimes de droit commun. Et ces crimes de droit commun, ils exposent à une large palette de sanctions sévères, qui emportent d'ailleurs les mêmes conséquences que celles de l'indignité, je pense, aux droits civiques et à l'accès aux emplois publics. Voilà ce que je tenais à dire et qui, naturellement, ne m'inspire pas, a la volonté de voter cette proposition de loi recyclée par rapport à celle que nous avions déjà examinée le 4 décembre dernier, je crois, et dont ils... Retravailler, oui. Je crois que dans mon propos, mon cher collègue, il n'y avait aucune volonté d'être polémique ou méprisant. Il n'y avait aucun procès d'intention. Donc retravailler, si vous le souhaitez, sans doute pour la troisième fois, puisque, il me semble, le 4 décembre, j'en ai un bon souvenir, parce que c'est récent, mais il me semble qu'au cours de cette législature, nous avions déjà eu une proposition de ce type que nous avions déjà rejetée. Merci beaucoup, monsieur.